et bonjour les amis j'espère que vous allez bien donc le village d'aspremont voyez avec le var qui passe là c'est assez il fait beau mais je me demandais si c'est pas de la pollution qui tout ce voile là parce qu'on voit pas très bien la mer normalement juste en face on devrait bien avoir allez c'est parti donc aujourd'hui je vous emmène alors on va monter je pense qu'on va pas aller jusqu'au montcima mais en fait en fait on va aller voir les vestiges d'un vieux petit village à un hameau enfin je sais pas c'est même pas un village même je sais pas si c'est vraiment un mot enfin bon je sais qu'il ya une chapelle qu'il y avait une chapelle qui avait et en fait c'est c'est des vestiges qui datent du 10e 11e siècle si je dis pas de bêtises j'y suis déjà allé une fois et quand je suis arrivé là où il s'est mis à pleuvoir donc je suis pas resté très longtemps et là je viens d'apprendre que juste derrière il ya une méga grotte donc voilà donc si aujourd'hui je me trouve ici et pas en montagne c'est parce qu'évidemment la météo est vraiment naze en montagne il pleut il ya des orages quasiment quasiment tous les jours depuis je sais pas combien de temps c'est vraiment c'est chiant parce que j'avais vraiment là je devrais j'avais pour envie d'aller faire les lacs de ligne dans les alpes de haute provence d'aller bivouaquer là haut et tout et il pleut quasiment tous les jours quoi c'est chiant c'est chiant donc voilà donc vous voyez ni c'est juste là et ben on a quand même la chance d'avoir pas mal de choses à faire aux alentours et ça c'est chouette tout ça là où il ya les terrains de tennis là bas et toute cette cette végétation c'est le vallon obscur qui est absolument magnifique c'est un espèce de canyon c'est une randonnée qui part de donc de de colomar qui va jusqu'à aspremont qui monte qui fait 6 7 km elle est classée nature à 2000 elle est fermée elle a été fermée il ya un petit peu plus d'un an pour des raisons de sécurité parce que c'est vrai que c'est quand même assez dangereux on traverse vraiment un vallon moi j'ai déjà vu des sangliers morts au fond au fond de l'eau conduit tomber de je sais pas d'une rive certainement donc c'est fermé pour des raisons de sécurité je sais pas quand est ce que ça ouvrira mais c'est vraiment 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 magnifique donc ça aussi c'est pareil depuis que franche 3 est venu faire un documentaire là dessus autant de dire qu'avant c'était un petit endroit préservé là c'est disney disneyland le truc bon la bonne nouvelle c'est qu'on est arrivé au sommet déjà voilà à kern donc on est toujours sur le sur le branche pas voilà on commence à on arrive donc on est un petit peu moins de 800 mètres j'ai regardé là 755 mètres donc c'est quand même un village qui avait plus de mille ans c'est un village un mot je sais pas vraiment on continue donc ça ça il me semble que c'est la chapelle vieille chapelle chapelle église je sais pas c'est fou de se dire que c'est fou de se dire que ça ça a plus de mille ans quoi c'est incroyable regardez comme c'est beau avant il déconnait pas quand il construisait un truc c'était fait pour durer c'est fou des petits hôtels il fait bon là l'ombre alors là il ya un mur un passage il fait chaud je sais pas si c'est vraiment la meilleure idée de venir à cette période mais bon j'avais vraiment envie de le faire regardez comme c'est magnifique derrière regardez ce relief le mont cima c'est ça voilà vous montez là je suis déjà allé au bout là bas mais je vais peut-être y retourner si on a le temps on verra et la grotte qu'on va visiter qui est immense c'est une grotte qui est immense mais bon il faut quand même du matos pour y aller elle est juste en dessous là elle est un peu plus bas elle est par là bas je crois on va essayer de pas se viander on va aller ah ah non petit vestige je ne sais pas trop ce que c'était maisons bergeries je ne sais pas et voilà et voilà le passage donc c'est ça qui a été restauré voyez donc on le voit du bas c'est vraiment joli en bas il y a une bergerie voilà ça c'est une bergerie une ancienne bergerie bon c'est pas c'est pas très 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 conseillé de faire ça mais bon histoire d'avoir voilà c'est pas le fou un petit 360 pas voir le vertige il y a un vent là qui fait du bien alors on est bien là on est tranquille on est pas emmerdé là on est pas emmerdé là on on Sous-titrage MFP. Musique du générique Voilà, petite pause de collation terminée. Eh bien, on va redescendre par où on est monté. Et puis, voilà, je vais récupérer un petit peu plus bas pour le début de la grotte, si je la trouve. Normalement, je devrais, mais... Et on devrait tomber dessus. Et voilà. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh, comment il fait bon. Comment il fait bon. Waouh. Waouh, c'est incroyable. Trop beau. Je ne sais pas qui a l'oeuvre de ça, non, mais... C'est magnifique. C'est très bien sculpté. Bon, il y en a qui sont... Waouh, putain. La différence de température. Oh, putain, c'est fou. Ah, ça descend profond, non. Allez. On va juste un petit peu explorer les alentours. Oh, il fait bien frais. Il fait bien frais, là. Waouh. Ah. C'est incroyable. Incroyable. Oh. Là, ça descend. Mais... Ah, c'est fou. C'est fou. C'est vraiment le casse-gueule. Ouais, c'est le casse-gueule. Ah, non, c'est le boucher. J'ai l'impression que c'est le boucher. Ah, non, c'est le boucher. On ne peut pas y aller par là. Alors, peut-être là-bas. Ah, si, peut-être là-bas. Ah, ça glisse. Ça glisse trop. Donc là, c'est bouché. Ouais, on ne peut pas y aller. C'est tout bouché. Putain, ça glisse de fou, quoi. Putain, la différence de température. Ah, là, je vous assure qu'on a perdu facile 10 degrés, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a de l'eau qui coule. Ah, ouais. Du coup, c'est... Ça crée comme une... Je ne sais pas trop, mais... Il y a des stalactiques. Stalagmiques, peut-être, je ne sais pas. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est... Oh, c'est incroyable. Wow. Wow, 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 wow. C'est magnifique, putain. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, putain, regardez ça, regardez ça, mais c'est fou. Regardez cette cavité, là. Il doit y avoir des espèces animales endémiques. Des chauves-souris, des dragons. Il paraît qu'il y a un dragon qui vit là-bas. On va aller voir. Regardez ça, comme c'est bon, putain. Oh, miette. Oh, lalalalalala. C'est incroyable. Incroyable. Donc, là, on ne peut pas continuer par là. Regardez ça, comme c'est magnifique. Vous imaginez le temps qu'il a fallu pour que ça, ça se... L'eau qui a coulé vraiment des... Je ne sais pas combien, millions d'années. C'est fou. Ça, pour une surprise, ça s'en est une belle. Oh, c'est fou, quoi. C'est fou, c'est fou. C'est fou. C'est incroyable. C'est un endroit incroyable. Waouh. C'est vraiment vaste. Il y a des passages de partout. Par contre, c'est très glissant, donc, il faut vraiment faire gaffe, quoi. Et là, regardez la végétation qui reprend ses droits. Marie, c'est un message. Oh, regardez ça, comme c'est magnifique. Oh, c'est fou, mais c'est fou, quoi. Oh, regardez ça, putain. Putain, ça cale super profond, là-bas. Il y a de l'eau qui coule. Le seul truc, c'est que c'est vraiment glissant par terre. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'aventurer dans les endroits un peu où il y a un peu des trous à côté, quoi. Qu'est-ce que c'est, c'est le truc-là ? Une barre de fer. Une barre de tout fer. Sean, j'ai trouvé une barre de tout fer. Regardez ça. Waouh, 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 putain. Pour celui qui aime l'exploration. Ici, c'est franchement un endroit de rêve. Mais bon, il faut quand même avoir un minimum de matos. Et évidemment, prévenir. Franchement, tu restes bloqué dans un trou, là, à la 127 heures, là. Couper le bras et tout. Oh non. Je crois que tu vas se couper le bras. Oh non. En plus, je n'ai même pas de couteau, là. Vous voyez, je n'ai même pas de couteau, donc je ne pourrais même pas le couper le bras. On ne va pas bien avoir une petite salamandre ou quelque chose comme ça, non ? Les chauves-souris, elles doivent être... Il fait trop jour encore. Quoique, il fait trop jour si j'enlève. Regardez, si j'enlève. Si j'enlève la lampe, là. Ah oui, le passage, il n'est pas gros. Il faut vraiment avoir envie de descendre. Je ne sais pas ce que veut dire. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est incroyable. Regardez, cette fissure, là. Bon, là, c'est qu'on descend, là. Non, mais ils sont sérieux, les mecs ? Ils arrivent à passer par là ? Ou ils ont bouché le trou, là, je ne sais pas trop, mais... Je ne sais pas si ça a été bouché volontairement, je ne pense pas. Mais ça me paraît vraiment raide pour passer. Ouais, on doit passer, sûrement, mais avec un sac, tu ne passes pas, c'est évident. C'est très bizarre, quand même. Très, très, très bizarre. Je vais poser mon sac. Et je vais poser mon téléphone, aussi. Ça ne peut pas le faire tomber. Très bien. Je n'ai rien dans les poches. Non, mais tu ne peux pas passer, ce n'est pas possible. Pourtant, je trouve que c'est celle-là. Comment tu passes là, putain ? Ouais, bon, enfin, moi, tu sais quoi, moi, je ne m'amuserais pas à passer là. Je ne sais pas comment ils ont fait, les mecs, mais je pense que ça a été bouché, à mon avis. Je ne sais pas. Ah, mais regarde la place que j'ai, quoi. Bon, visiblement, ce n'est pas par là. À moins que ce soit là-bas, alors. Ah, mais c'est là-bas. C'est là-bas, celle-là. Je vois que ça va. Euh, non. Ah. Eh oui, c'est là, putain, il y a la flèche. Je me disais là-bas, non, mais comment tu fais, ce n'est pas possible, quoi. Regardez, celle-là. Bon, enfin, ce n'est quand même pas énorme, mon cul. Moi, je ne vais pas m'y aventurer tout seul, de toute façon. Ça, c'est un endroit où il faut venir à plusieurs. Avec de la corde, un casque, enfin, voilà, il faut être sécurisé, quoi. Avec un shirt, pas comme un touriste. Ça a l'air de bien, 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 bien tomber à pic, quand même. Ah, putain, pardon, pardon, pas le gros mot. Incroyable. Incroyable. Bon, ben voilà, on a fait le tour du Proprio. On a fait le tour du Proprio. C'est quand même un endroit absolument dingue. En fait, c'est Grout. Je ne peux pas, je s'appelle Grout. Je s'appelle... Non, c'est ça, c'est je s'appelle Grout. Je s'appelle Grout. Trop bon. Voilà. Moi, je trouve ça tellement, tellement passionnant, là, de découvrir, c'est mon expo, quoi. C'est mon expo à moi. Salut, Grout. Salut, Grout. La cabane au fond du jardin. Il fait bon. Qu'est-ce qu'il fait bon. Ouf. Ah, un reste de bougie. Pour faire une petite retraite spirituelle. C'est beau, ça. Ah, c'est trop beau. C'est beau. On s'entendait les oiseaux qui se parlaient et qui se répondent. Et ils parlent. Je ne sais pas ce qu'ils se racontent, mais ça a l'air intéressant. Pourquoi n'y a-t-il pas une petite rivière ? Un petit bassin, juste pour faire un plou. Regardez, comme c'est trop mignon, ce petit chemin, là. Moi, je viens de... Oh, voilà, c'est beau. Je viens de m'arrêter, changer ma batterie et je viens de vérifier le niveau de mon eau. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il me reste encore au moins un litre. Donc, tournez. C'est pour moi. Les amis, ça vient d'arriver. Il y a même un bar. Une pression, s'il vous plaît. Bien fraîche, hein. Pas déconner. Il y a eu la guerre ici, ou quoi, là ? Un cairn majestueux. Donc, avec les tables d'orientation. Voyez-vous, je redescends du Mont-Syma. Là, il y a une petite cairn, donc je pense que ce chemin doit être plus agréable. Et voilà, les amis, j'ai fini. J'ai fini ma petite excursion aujourd'hui. Donc, là, on était au Mont-Syma, donc 878 mètres. C'est un petit peu moins haut que le col de Ronces. Et voilà, donc, nous avons vu, je ne sais pas comment ça s'appelle, les ruines de cette vieille bâtisse, là-haut. Ça, et nous avons vu la grotte, qui est juste incroyable. Et voilà, du coup, c'était... Et Aspremont, en fait, ça regorge de petits trésors. Je sais qu'il y a plein de trucs. Il y a Falicon aussi, il y a la grotte de la Rata Pignata, quelque chose comme ça. Mais là, il faut absolument du cordage, il faut du matos. Ah, un barrage, je ne peux pas passer. Merde, il faut faire de mes taux. Enfin, voilà, il y a plein de trucs, quoi. Je suis sûr qu'il faut fouiner, il faut fouiner, il faut fouiner. Et puis voilà. En tout cas, moi, j'adore ça. Voilà, les amis, je vous souhaite à... Je vous dis à bientôt. Bon, en ce moment, je suis quand même ultra hyper productif en termes de vidéos. On va essayer par là, je peux vous savoir. Donc voilà, je suis productif, tant mieux. Pour l'instant, j'ai le temps, donc j'en profite. Et puis, ça fait juste du bien, voilà. Ça fait du bien de se retrouver avec soi-même et d'être dans des endroits comme ça. Ah, ben, c'était une boucle, en fait, vous voyez. Bref. Oui, ça fait donc beaucoup de bien de se retrouver seul, de se ressourcer, d'arrêter de penser à des choses. Voilà. Donc, vraiment, la nature, pour ça, il n'y a rien de mieux, quoi. Il n'y a rien de mieux. Donc, les amis, écoutez, continuez à me suivre, abonnez-vous, mettez des likes, des commentaires, parce que, bon, je viens de démarrer ma chaîne YouTube et on ne peut pas dire que ce soit la folie, quoi. Mais bon, il y a un début à tout. Si ça plaît, si les gens tombent dessus, écoute, tant mieux, c'est bon. Ça laissera des traces. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada